... Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, Mamadou Diop de Croix, leader de la JPADS, appelle les partis d'opposition à l'unité à 5 mois de la présidentielle. Allié du PDS, il suggère à Maître Madi Kenyan de ne pas se séparer de Maître Abdoulaye Wad. Dans l'affaire du meurtre de Mariam Assagna, militante du PASTEF, un des avocats de la famille n'est pas d'accord avec la version du procureur du tribunal de grande instance de Peking-Gediawai. Ousmane Sanko, leader du parti, lui, compte aller au bout de ce dossier. En sport, Khalidou Koulibaly est le troisième joueur sénégalais à déclarer forfait pour le match qui opposera le Sénégal au Soudan et comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Dans un entretien accordé à l'observateur, Mamadou Diop de Croix, leader de la JPADS et allié sûr du Parti démocratique sénégalais, estiment que l'heure est à l'unité et non aux démarches solitaires des partis de l'opposition. De Croix estime que Maître Madiké devrait réfléchir davantage avant de s'engager définitivement dans la voie qu'il a choisie. Faisant un clin d'œil à Maître Madikényan, il lui confie qu'à sa place, il ne se séparerait pas de Maître Abdoulayeouad. L'affaire du meurtre de Mariam Assagna, militante de PASTEF, est loin de connaître son épilogue. Au moment où le procureur du tribunal de grande instance de Pekin-Gedjawai écarte toute connotation politique dans cet homicide, Maître Abdoulaye Tal, un des avocats de la famille et du parti de la victime, trouve sa sortie prématurée. Contacté par Sénéweb, Maître Tal estime qu'il faudrait attendre la fin de l'enquête avant de se prononcer. D'autant plus qu'il pourrait y avoir une évolution dans l'enquête. Allant dans le même sens, Ousmane Sonko bat en brèche la version du procureur. Il met une douce pression sur l'appareil judiciaire. Alors que le monde célébrait hier, mercredi 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale, 200 000 personnes souffrant de problèmes psychiques, se disputent 32 psychiatres au Sénégal. Selon le docteur Aïda Silla, psychiatre à l'hôpital Fannes, la situation est d'autant plus inquiétante que sur les 32 psychiatres, 4 sont à la retraite, 2 dont l'administration est 22 à Dakar. Par ailleurs, le docteur Silla pointe du doigt la stigmatisation des malades mentaux et des agents de santé qui les traitent. Selon le médecin, les personnes les plus exposées aux maladies mentales seraient les travailleurs de nuit et les journalistes. Le Sénégal se prépare à accueillir la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. Le président Macky Sall, dans Sud Quotidien, promet que le pays sera fin prêt pour accueillir plus de 4 000 jeunes et 800 officiels. Deux grands hôtels 5 étoiles seront construits d'ici 2020. Une bonne nouvelle pour toute l'Afrique et pour le Sénégal en particulier. Après Salif Sané et la mine Gassama, c'est au tour de Khalidou Koulibaly de déclarer forfait à deux jours du match qui opposera le Sénégal au Soudan. L'entraînement des Lyons du Sénégal, ce soir à 18h, au stade Léopold Sédar Senghor, sera ouvert au public. Au même moment, l'équipe du Soudan s'entraînera sur le terrain annexe. Cette rencontre entre les deux compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. J'ai une douleur en acte jam.